Qui n'a pas en tête les célèbres tubes du groupe ABBA ? Un groupe dont la signature était l'harmonie des deux voix d'Anifrit et Agneta, posée sur une musique pop. Sur cet exemple, June et Lula mettent en avant leur voix, mais sur des sonorités folk-blues cette fois. Elles ont fait vibrer la salle Roger Anin samedi dernier. A vous d'apprécier l'unisson de ces deux voix. Pour June et Lula, tout a commencé au lycée, dans un groupe de rock. Avant de poursuivre en duo pour mettre en avant leur voix sur des rythmes folk-blues. On s'attache beaucoup à l'écriture des voix, parce qu'on chante tout le temps à deux voix, en harmonie, on les décale. Et c'est vraiment sur cette envie de mettre la voix en avant. Parce que justement, on venait d'un groupe où la voix était toujours un peu hors trait, avec les guitares à fond. On a eu envie vraiment d'avoir un projet où la musique est très simple, pour accompagner vraiment deux voix et vraiment de travailler à ce niveau-là. On a eu envie vraiment d'un groupe à l'écriture des voix. Et c'est vraiment d'un groupe à l'écriture des voix. Après un premier album, Sixteen Times, June et Lula reviennent avec Yellow Leaves, un album plus riche en arrangements, mais où les voix gardent toute leur importance. On l'a aussi composé en guitare-voix à la maison, toutes les deux, dans un cocon complètement fermé. Donc la base de guitare-voix, elle est toujours là. Après, c'était de la musique qui était moins épurée. Il y avait des rythmiques plus variés, des accords plus variés, peut-être plus d'influence pop. Et années 70, c'est moins de folk et de blues. Du coup, ça a appelé des arrangements plus chargés sur le disque. Sur scène, on a simplement rajouté un batteur qui n'a pas vraiment une batterie, qui a juste une caisse claire, un tombe basse. Et on a toujours notre contre-bassiste, il y a toujours une seule guitare acoustique et toujours les voix devant, malgré que tout ce qui est derrière est très travaillé pour que justement, le pas soit jamais pris sur les voix. Et donc, c'est vraiment travailler sur des petits espaces qui vont ponctuer les phrases. Enfin voilà, on aime bien travailler dans la précision, je crois. Alors là, tu vas jouer à ce moment-là, de là à là, très exactement, et puis le reste du temps, tu soutiens. Précision musicale, harmonie vocale, force des textes, écrit comme des histoires, tantôt drôle, tantôt émouvante. Sur scène, nouvel espace de création pour ces deux artistes. Djoone et Lula nous offrent une nouvelle version de leur album. C'est vraiment important pour nous que l'album, enfin ce qu'on joue sur scène ne ressemble pas à ce qu'on a enregistré sur l'album. Et du coup, sur scène, par exemple, nos musiciens, on ne leur a pas fait écouter l'album avant de trouver les arrangements, parce qu'on voulait prendre une autre direction, parce que c'est plus intéressant d'enrichir plutôt que de recopier. Djoone et Lula, deux voix mêlées sur des rythmes folk blues qu'elles se sont appropriées. Un duo unique et résolument moderne à découvrir absolument. C'est un duo unique et résolument moderne à l'album.